Qu'est-ce que l'emploi reste une priorité ? Et les maîtres d'apprentissage, les agents municipaux, ont accepté de jouer le jeu, de transmettre leur savoir, de transmettre leur expérience. Et nous avons aujourd'hui 10 apprentis qui ont obtenu leur CAP, qui passent leur brevet professionnel, d'autres leur BTS. C'est-à-dire que l'apprentissage reste l'occasion de former, d'accompagner des jeunes, de faire confiance à la jeunesse. Mais également de démontrer que les emplois aidés restent également essentiels à la transmission du savoir et de l'expérience. Voilà pourquoi nous continuerons à accompagner les apprentis, à leur offrir après le CAP un brevet professionnel, un BTS. Et puis d'accueillir de nouveaux apprentis dans des domaines aussi variés que l'aménagement des espaces verts, que la cuisine, que ce qui est aujourd'hui essentiel en plus, c'est-à-dire l'action financière. Et donc, on le voit aujourd'hui, les 10 apprentis qui seront présents en septembre constituent des professionnels. Des professionnels en devenir, mais des professionnels surtout, à part entière.